Et c'est à ce moment-ci qu'on arrive au moment probablement le plus crucial, en effet, de ce côté-ci, ça va être un mouvement extrêmement important. On va simplement dévier légèrement notre trajectoire, et voyant que cette attaque aura été un échec, on va prendre la décision extrêmement stratégique, et je crois audacieuse, de faire une incursion totale au niveau du camp de nos adversaires. Or, en effet, décision absolument risquée, c'est donc que là, on n'a absolument aucune unité pour venir nous éclairer, mais oui, notre but, c'est de venir surprendre nos ennemis. De ce côté-ci, on va voir quand même qu'il y a la présence d'un pack. Bien évidemment, ça va être mon focus initial et mon focus le plus total. Le but, ça va être de justement constamment observer qu'elle va être leur direction, venir tenter de les flanquer, et venir peut-être aussi essayer de les annihiler, mais rapidement, en voyant que ceux-ci vont se replier, je ne vais pas pousser la chose. Mon but, ça va être essentiellement d'aller à un autre endroit où peut-être, justement, nos adversaires sont un peu plus faibles. C'est donc, oui, on va vraiment tenter de se protéger à l'aide de cette dite tente. Ceux-ci ne pourront d'ailleurs plus nous attaquer. De ce côté-ci, il y a une unité qui s'est complètement repliée. C'est donc, oui, notre but, c'est d'aller observer les opportunités, de peut-être être capable d'attraper certaines unités qui vont se replier à l'intérieur de leur camp. Et d'autre part, mon but, ça va être d'abattre ce dépôt de tente. C'est vraiment une décision assez stratégique qu'on est en train de prendre. Le but, c'est vraiment de faire en sorte de, en quelque sorte, complètement brimer leur production de tank, au moins d'un des joueurs américains dans les faits. C'est donc, c'est une assez belle surprise qu'on est en train de lui faire. D'autre part, il va y avoir constamment des unités qui vont être repliées. Et là, notre but, ça va être peut-être de les harceler. Quand il y en a cinq, par contre, je ne vais pas nécessairement m'y concentrer. Là, mon but pour l'instant, c'est vraiment de me concentrer à la destruction de ce dit dépôt. Et d'autre part, bien évidemment, il y a d'autres actions qui sont en train d'être faites en première ligne. Mon but, c'est d'aller capturer le terrain. Et enfin, j'aurai un troisième tank de ce côté-ci. Et là, alors que je mentionne le tout, trois, quatre unités. Dès lors, on en a abattu directement deux. C'est cinq unités dans les faits qui vont se replier en direction de leur camp. De ce côté-ci, par contre, un tank va se faire complètement abattre par un pack juste derrière. Et là, mon but, ça va être d'aller sur les arrières. C'est assez risqué, certes, mais là, je suis en train de voir quand même qu'on est en train de faire un gros dommage extrêmement stratégique. On est en train de complètement déconcentrer nos adversaires. Donc, le but, c'est d'aller sur les flancs de ce côté-ci. Cependant, il y a quand même une unité d'infanterie anti-tank de ce côté. Et là, ça, c'est mon meilleur tank. C'est donc extrêmement risqué. Et d'autre part, le moteur va être d'alors complètement endommagé. C'est donc que je vais me dire à partir de cet instant-ci que mon but, c'est d'essayer de survivre. Ce tank va se faire assurément abattre. Mais minimum, je voudrais bien que l'autre tank soit capable de survivre. Dans le pire des cas, déjà, on a été capable de rembourser complètement ces 10 tanks. De ce côté-ci, ce tank est vraiment sur le point de se faire complètement abattre. Et là, je veux me protéger à l'aide des buildings adverses. De ce côté-ci, on peut voir que cette unité va complètement se replier. Donc, oui, on fait un gros sacrifice. On sacrifie nos trois tanks. Mais comme vous pouvez le voir, directement en première ligne, on a été capable de complètement stabiliser le terrain. De ce côté-ci aussi, je suis constamment concentré. C'est donc que mon but, c'est d'aller abattre cette unité de parachutistes. Cependant, ceux-ci vont être capables de nous accueillir avec l'aide de cette charge absolument dévastatrice. On va l'éviter véritablement de justesse. Notre but, c'est au moins d'essayer d'abattre ces trois unités qui sont en train de se replier. Visiblement, on ne sera pas capable. Et alors que je mentionne le tout, si on retourne du côté du tank, on va se faire complètement flanquer par un Sherman. Et au niveau de notre autre flan aussi, par cette unité, c'est donc qu'on va vraiment tenter de se reculer dans la bonne direction. De ce côté-ci, il va y avoir une nouvelle opportunité. C'est-à-dire un Aftrack M3 médical. C'est donc une unité qui est capable de guérir les troupes adverses. Et là, mon but, ça va être de l'abattre alors qu'on se replie. Mais cependant, on va être accueillis par un obus de Crusader 3 britannique. Or, vous aurez compris, oui, le sacrifice aura été absolument total. Mais on aura été capable de grandement stabiliser la map. C'est donc, mais dès lors, on est déjà en train de se faire recapturer ce 10 points davantage au nord. De ce côté-ci aussi, on est en train de perdre ce 10 points. C'est donc que notre but, ça va être au moins de faire une contre-attaque avec nos ingénieurs aidés par ces grenadiers. C'est donc, assurément, on va être capable de gagner de ce côté-ci. Mais cependant, oui, on va à nouveau se faire surprendre par une charge dévastatrice qu'on va éviter de justesse. Or, à ce stade-ci, mon but, c'est vraiment de faire en sorte, de faire comprendre à mes alliés qu'ils doivent absolument recapturer les points. Oui, ce sacrifice a été grand. Assurément, ça a été payant pour l'instant parce que ça a complètement déstabilisé nos adversaires. On a quand même été capable d'abattre plusieurs de ces troupes qui étaient clairement devenus des vétérans. Or, cette unité va se replier et de justesse, elle va être capable de justement sortir de notre champ de vision. On va recapturer justement cette étoile. Là, pour l'instant, c'est quand même relativement égal. Ce n'est pas très loin. On est, oui, à 50 quelques points de plus que ces derniers. Mais là, dorénavant, notre but, c'est de creuser encore davantage. On va se faire enlever ce point de munition. Et d'autre part, mes unités qui se sont guéries en première ligne vont retourner au niveau du terrain. Là, dorénavant, presque la totalité va posséder au moins quelques niveaux de vétérans. Et là, entre-temps, cette unité va se faire soit abattre ou elle va se replier. Il n'y avait plus qu'une unité après tout. Donc, on va garder d'ailleurs ce point. Et là, on va essayer de garder aussi la pression sur nos adversaires. Après tout aussi, cette unité de grenadiers va posséder des Panzerfaust. Donc, on va essayer de venir choquer justement ou endommager ce dit tank. Ça a été un choc au niveau des troupes adverses. De ce côté-ci, mon but, ça va être de flanquer. On va donc occuper ce dit bâtiment. Et d'ailleurs, on va flanquer ses ingénieurs. D'autre part, on va les accueillir avec quelques grenades. De ce côté-ci, par contre, ceux-ci vont être capables de lancer un Satchel Charge. Donc, on n'est pas capable de faire ça. Ces derniers vont être capables de complètement nous surprendre. Et là, de ce côté-ci, je vais demeurer sur place. Mon but, c'est vraiment de faire en sorte de retrouver mon cooldown au niveau de ce dit Panzerfaust. Et là, d'ailleurs, on va être capables de l'accueillir. Et ça, c'est en attendant le tank. Donc, bien évidemment, on veut retourner au niveau de la production de tanks. Et là, d'ailleurs, cette unité n'aura plus beaucoup de chance. C'est donc qu'on va presque gagner un niveau directement en abattant ce dernier. C'est donc que là, en première ligne, j'aurai créé un point de rendez-vous. On peut voir constamment les mots que je laisse à mes adversaires. Ces derniers ne communiquent pas énormément. C'est donc un minimum en espérant que ceux-ci sont capables de voir un peu ce que je leur demandais. Mais c'était de recapturer. Et ça a été quand même un beau succès. Je mentionnais ceux-ci alors que j'étais au niveau du camp. C'est donc que là, je vais aussi séparer mes unités. Mon but, c'est de me mettre sur le flanc pour ne pas être vu par les mortiers adverses. Entre-temps, de ce côté-ci, on va être capable de surprendre cette unité. Là, on est de plus en plus près du camp ennemi. En effet, ça, c'est le point le plus proche de leur camp. C'est donc que de ce côté-ci, on vise véritablement une annihilation. Cette unité va se faire probablement abattre. C'est donc bel et bien le cas. Entre-temps, on va se faire complètement surprendre par ces mortiers qui auront grandement harcelé ceux-ci. Je vais les replier. Et là, mon but, ça va être d'aller recapturer ce point d'essence directement en première ligne. C'est donc que oui, on va posséder la plus grande part du terrain. Cependant, quelque chose d'assez spécial. En effet, on peut véritablement voir le désespoir de nos adversaires puisque ces derniers vont visiblement envoyer leur unité de mortier pour aller recapturer ce 10 points. Ou du moins, pour aller recapturer un autre point. C'est donc que je vais envoyer une unité d'ingénieur ainsi qu'une unité de grenadiste directement en première ligne. Entre-temps, de ce côté-ci, on se sera fait complètement surprendre par une autre charge. Ça aura été un massacre des plus total. Mais oui, mon but, ça va être de me replier en première ligne. Après tout, je vois qu'il y a quand même beaucoup de mouvements et je n'ai plus qu'un seul tank. C'est donc que oui, le but, ça va être d'annihiler autant de troupes que possible. De ce côté-ci, il y a quand même cette unité de mortier. Ces derniers vont probablement comprendre qu'ils n'ont pas beaucoup de chance. Cependant, de ce côté-ci, on vient tout juste de voir apparaître ce dit lance-flamme. Ces unités ne le possédaient pas encore. Mon but, ça va être d'annihiler ceux-ci. Lorsqu'il n'y a plus qu'une unité, ces derniers se font complètement abattre. C'est donc que oui, à partir de cet instant-ci, ils vont échapper leur mortier. Cette unité, qu'elle survive ou non, va d'ailleurs être perdue. De ce côté-ci, par contre, il y a quand même un gros danger. Je vais donc me replier de justesse, mais cependant, il va y avoir quelques petits problèmes. Ça va être à ce point dévastateur. Vous avez pu voir, ce tank va se faire presque complètement abattre. Alors que non, la charge n'était pas directement dessus. C'était donc une très bonne action. C'est d'ailleurs l'unité qui a été capable d'abattre notre autre unité de grenadier un peu plus tôt. Et de ce côté-ci, on va s'avancer. Je vois que cette unité ne possède pas les lance-flammes. Et donc, on va essayer de les annihiler autant que possible. Pendant ce temps-là, bien évidemment, on va essayer de réparer notre tank. Et là, oui, à ce stade-ci, on a quand même pas mal de floating au niveau du manpower. Mais mon but, c'est vraiment constamment de produire des unités de tank. Alors que je mentionne le tout, cette unité va se faire presque complètement abattre. Et là, assurément qu'elle ne pourra pas se replier. Encore une fois, des Satchel Charge. C'est donc qu'on voit dorénavant une nouvelle stratégie qui est en train d'être déployée. Mais oui, pendant un instant, mon but, ça aurait été de me produire une unité de tank. C'est donc qu'on a besoin de 180. Et là, éventuellement, je vais quand même me dire que le temps presse un peu trop. Je ne pourrai pas attendre à ce point. C'est donc que je vais tout simplement me résigner à produire une nouvelle unité de Panzer IV. Mon but, c'est quand même de poursuivre au niveau de la pression. Essayer d'aller recapturer le centre avec mes alliés. Pour l'instant, par contre, on possède fermement notre propre terrain. C'est donc que jusqu'à maintenant, ça va quand même relativement bien. Et là, oui, je vais commencer à envoyer quelques unités pour aller recapturer le centre aux côtés de mes alliés. Cependant, je ne connais pas très bien ce qui se passe de ce côté-ci. En effet, ce n'est pas mon front naturel. C'est donc, alors que je possède quand même cette partie du front, je vais vraiment m'activer autant que possible. Essayer de retirer possession de ce point d'essence à mes adversaires. Et de ce côté-ci, je vais quand même voir aussi qu'il y a certains dangers. C'est donc un MG qui va être directement dans la bonne direction. Cependant, je vais essayer de le surprendre avec mon nouveau tank Panzer IV. Et de ce côté-ci, on va essayer de flanquer aussi nos adversaires. Cependant, il y a aussi un canon anti-tank directement en première ligne. Ce qui est donc extrêmement risqué. On a presque perdu la moitié de notre énergie de ce côté-ci. Et là, le but, ça va être de faire une annihilation. Ce dit canon anti-tank va être quand même une menace pour nous. C'est donc qu'avec mes tanks, mon but, c'est d'aller massacrer ces MG. Mais là, ces derniers, je ne pourrais pas avancer en raison de la présence de ce dit canon. Et là, juste à la limite, alors qu'on aurait pu vraiment grandement harceler ceux-ci, eh bien, ces derniers vont être capables de nous piner directement au niveau du sol. Cependant, j'ai pu voir que le canon s'est trop fait harceler par l'artillerie adverse et s'est replié. C'est donc que je vais pouvoir avancer dès lors mon dit tank et venir abattre ce MG qui va donner libre cours à mon infanterie. C'est donc que oui, c'est presque assuré qu'on va être capables de complètement abattre ceux-ci. Cependant, de ce côté-ci, grande menace. Et je ne suis pas très familier avec ces unités. Je crois que ce sont des conscrits. C'est donc des unités temporaires. Ça, je ne suis pas trop au courant. Je n'ai jamais joué encore les Américains. Mais oui, on va essayer d'aller les abattre directement en première ligne. De ce côté-ci, on va les accueillir avec quelques unités de grenades. Donc, deuxième salve de ce côté-ci. Entre-temps, on va se faire flanquer par une unité de MG. C'est exactement la même dans les faits qui va se faire occuper. Et là, on va essayer de se replier. Assurément que ça va être un succès de la part de nos adversaires. C'est donc qu'on n'aura pas été capables de recapturer ce point de munition. Mais minimum, on les tient occupés. Pendant ce temps-là, de ce côté-ci, mon but, ça va être d'aller surprendre ces unités. C'est donc qu'on va leur lancer une belle salve de grenade. Et là, ça va être un beau massacre. Dans les faits, mon but, ça va être de les abattre. Vengez être capable, dur à dire. Éventuellement, cette unité va se replier visiblement de justesse. De ce côté-ci, encore une fois, ce 10 points va être visé. C'est donc que c'est, encore une fois, un point extrêmement stratégique. S'ils sont capables de nous retirer ce 10 points, ça va être un succès. D'autre part, ils retirent aussi cet autre point. Ils se mettent sur le côté pour ne pas qu'on soit capable de les harceler ou de les voir. De ce côté-ci, oui, effectivement, une autre charge va être lancée. C'est donc que mon unité va être repliée. Cette dernière ne possède pas de flamethrower. C'est donc qu'on ne peut pas vraiment gagner contre ceux-ci. Il y a toujours cette unité de Pack Gun qui est vraiment prête face à toute contre-attaque au niveau des véhicules adverses. Ces unités, leur charge va être sur le cooldown. Mon but, ça va être d'aller occuper ce 10 bâtiments. Mais extrêmement rapidement, on va pouvoir voir que ceux-ci vont à nouveau posséder cette 10 charge. Et encore une fois, ça va être un beau désastre pour cette unité. Qui est certes niveau 1, qui ne possédait pas encore par contre, comme mentionné, de flamethrower. Ceci dit, alors que je mentionne le tout, on va essayer de réparer ce 10 tanks. Donc, on en a deux pour l'instant. Deux unités de Panzer IV. En voyant qu'on se fait recapturer, au moins que ce point est menacé. D'autre part, notre Pack est menacé. On va replier une unité de Panzer. Cette unité va assurément, oui, se replier. Et là, on veut véritablement essayer de l'annihiler. Elle nous a quand même fait beaucoup de tort. D'autre part, avec cette unité, je vais essayer de couper sa retraite. Cependant, c'est assez risqué. Dans les faits, on ne sera probablement pas capable. Quand il y a toujours deux unités, ces derniers sont très durs à attraper. Ceux-ci ont quand même été capables de recapturer ce 10 points. C'est donc, je crois que je vais envoyer mon unité de Pack pour aller recapturer ce dernier. Donc, ça va être bel et bien le cas. D'autre part, j'avais aussi ces Grenadiers. C'est donc, globalement, on est en train de reprendre le contrôle sur la situation. D'autre part, je vais remarquer qu'il va y avoir quand même la présence de plusieurs tanks qui vont exceller contre l'infanterie de mon allié. Donc, entre-temps, oui, ça va être notre priorité ultime de recapturer ce 10 points pour faire en sorte qu'on ait à nouveau des ressources. Là, alors qu'on est en train de s'affairer pour recapturer le centre de la carte, de ce côté-ci, il y a quand même un accrochage. De ce côté aussi, on va être capable de clairement encercler ces unités. Ces derniers vont constamment être anglés du côté de ce point extrêmement stratégique. C'est quand même une très bonne stratégie. Mais oui, si on est capable de les abattre, ce n'est pas excellent. Donc, ceux-ci vont assurément tenter de se replier, mais ils vont se faire clairement attraper par ces deux unités de Panzer IV et d'autre part par les tanks de mon allié, qui vont faire un beau petit massacre. Alors, à ce stade-ci, de plus en plus, je vais me dire que ça pourrait être extrêmement intéressant, appuyé par mon allié, de faire une contre-attaque totale, faire en quelque sorte une réitération de notre raid contre le camp adverse. Avant tout, mon but, c'est de restabiliser le front. Ceux-ci sont en train de recapturer ce point où, visiblement, ils vont abandonner le tout. C'est donc qu'on va se diriger de ce côté-ci. Il y a une unité qui est en train de se replier. Constamment, ça va être une priorité pour moi. De ce côté-ci, une autre unité va se faire complètement accueillir. Bien évidemment, les tanks vont être améliorés pour exceller contre l'infanterie. Et là, c'est donc qu'on est extrêmement près du camp adverse. Cependant, il y a quand même beaucoup de mouvements directement au centre de ce côté-ci. Constamment, je vais envoyer mes unités alors que mon front est complètement stabilisé. Et c'est à ce moment-ci que je vais proposer une incursion dans le camp adverse. La chose va être visiblement entendue. C'est donc que celui-ci ne va pas me répondre outre que par l'action. C'est donc de ce côté-ci, ces ingénieurs, je vais les laisser à mon allié. Et là, je vais véritablement être le fer de lance qui va entrer à l'intérieur du camp de nos adversaires. Et là, ça risque d'être assez dévastateur à ce stade-ci. Cependant, ces derniers possèdent toujours une étoile de ce côté-ci. Bien évidemment, c'est une question de vie ou de mort. Le fait de capturer ces dernières, c'est donc des points stratégiques. Et oui, à ce stade-ci. En passant, ces dix tanks vont exceller et contre l'infanterie, mais aussi contre les bâtiments qui sont véritablement faits en toile. C'est donc que ces derniers vont être capables de faire pratiquement une bouchée de ces dix bâtiments. Et là, ça va être extrêmement dévastateur. Directement, moi je vais me concentrer pendant quelques instants. Mon but dans les faits, c'est de me concentrer davantage au niveau des unités adverses. Pour que justement, le reste de notre front soit capable d'avancer. Je vais bien évidemment m'affairer à bouger mes unités. De ce côté-ci, on va être capable de surprendre cette unité de mortier. Qui clairement va se replier. Va probablement se faire abattre. De ce côté-ci, on a évité de justesse un harcèlement assez total. De ce côté-ci, je vais encore une fois pousser davantage en première ligne. On va essayer de se concentrer pour abattre ce dépôt. Alors que je mentionne le tout plutôt au niveau du camp adverse. Eh bien, ça va être un massacre absolument total. Il n'y a pas beaucoup d'unités qui vont être capables de protéger le tout. Cependant, ces unités vont être capables de nous faire beaucoup de tort dans les faits. C'est donc en effet, directement, on va se faire attaquer au niveau de notre flanc. On va essayer de se concentrer au niveau de l'annihilation. C'est donc une unité qui vient d'être annihilée. De ce côté-ci, d'ici quelques instants, ça risque d'être encore une fois le cas. De ce côté-ci, on va se faire complète marcelliste. Donc, on va essayer de se tasser le plus rapidement possible. Le plus loin aussi possible, bien évidemment. Et là, j'ignore quand même ce qui s'est passé. Mais apparemment, l'attaque n'a pas eu lieu. On n'a rien vu. Oui, c'est un véritable massacre. Probablement que c'est véritablement le coup de grâce qu'on est en train de donner. Cependant, on a perdu une étoile de ce côté-ci. C'est donc que je vais tenter de m'affairer directement. Oui, pour l'instant, je n'ai que cette unité. Mais oui, mon but, c'est au moins de nous donner une petite vision. Voir ce qui se trame. C'est donc que ça aurait été un sacrifice à peu près total de ce côté-ci. Mais oui, je vais replier tout simplement quelques unités. Et puis, entre-temps, on va faire un massacre. C'est donc, elle est là notre stratégie. Si ces derniers n'ont plus de camp, ça va être très facile de recapturer ces étoiles. Je vais envoyer une nouvelle unité. J'ai mentionné que je vais caper cet endroit. C'est donc qu'on ne voit pas mes ping. Mais oui, constamment, alors que je parle, ça va être accompagné de certains ping. Mais oui, je mentionne que je vais m'occuper de recapturer ceci. Si on possède deux étoiles, on va être capable de gagner assurément. Pour l'instant, ces derniers en possèdent deux. C'est donc que notre score est en train de baisser. Il faut absolument qu'on prenne une décision extrêmement rapidement. Mais oui, mon but, ça va être au moins de laisser une unité dorénavant sur chacune des étoiles. Avant tout, je sais qu'il y a quelques troupes de ce côté-ci. C'est donc qu'on va essayer de les encercler avec quelques unités de grenadiers. Mais oui, ces derniers vont se faire clairement absolument abattre. C'est donc que j'aimais mieux envoyer plus de troupes que pas assez. Au cas où la force était plus importante. Mais oui, ces derniers vont se faire complètement annihiler. Je vais laisser cette unité directement sur place. Je vais redéployer les quatre autres davantage au niveau du front. Et là, en première ligne, on peut voir quand même certains de mes tanks qui sont en train de se faire lourdement malmener. Il y a quand même cette unité qui est sur le point de se faire complètement abattre. C'est dorénavant bel et bien le cas. Cette unité aussi qui est une menace. Mais oui, pour l'instant, le massacre absolu est total. On a été capable de complètement raser un des camps. De ce côté-ci, le camp britannique, dans les faits, on a été capable de raser deux camps américains. Et là, directement, en fait, il y a une tente américaine de ce côté-ci toujours. Oui, on va se diriger davantage contre les britanniques. Et comme mentionné dorénavant, cette unité va demeurer sur place. On va faire en sorte qu'il y en a une aussi qui demeure à ce niveau-ci. Je vais la mettre directement à l'intérieur d'un trou d'obus. Les trois autres vont aller plutôt essayer de s'affairer à recapturer ce point pour en finir une bonne fois pour toutes. Là, dorénavant, on a à nouveau l'avantage de ce côté-ci. Et là, directement en première ligne, toujours, on va faire un beau massacre. Et de ce côté-ci, il y a quand même cette unité, pendant un instant, qui aurait été capable de potentiellement nous harceler. Mais oui, on va plutôt se concentrer pour abattre ces tentes britanniques. Quelques unités vont toujours se replier. En première ligne, directement, j'aurai envoyé mes unités pour faire un beau massacre. Cependant, il y a une unité de Mathilda, de ce côté-ci, directement en première ligne. Cependant, avec mes grenadiers, je possède, comme mentionné, les Panzerfaust. Parce qu'on va essayer de, au moins, venir déstabiliser ces derniers. Et c'est à ce moment-ci qu'on va, dès lors, décrocher la victoire. Alors, avant tout, je vous laisse observer quelles vont être les statistiques. C'est donc, de ce côté-ci, on voit le nom des joueurs, le nombre de dommages qui a été fait. C'est donc 42 523 pour notre part. Le nombre de dommages qui ont été pris, les infanteries qui ont été abattues, les infanteries perdues. Là, pour le reste, je vous laisse observer. De ce côté-ci, ce qui peut être assez intéressant aussi, c'est l'efficacité des ressources. Autopart, on voit aussi le dommage que nos infanteries ont fait versus le dommage que nos véhicules ont fait. Et finalement, on peut aussi voir que, bon, ce qui a grandement aidé, ça, c'est notre ligne. Mais ce qui a grandement aidé, ça a été la recapture qu'on a fait extrêmement rapide du centre. C'est donc, en quelque sorte, ce que je mentionnais comme étant un sacrifice. Mais oui, ça a grandement désorganisé notre armée, mais ça a été, sur le long terme, extrêmement profitable. Donc, économiquement parlant, notre rôle semble avoir été extrêmement central. Et c'est donc qu'aujourd'hui, on a pu enfin se tourner au niveau de Company of Heroes 3. Or, alors qu'on a commencé à occuper notre partie du terrain, rapidement, j'ai pu constater que mon adversaire se concentrait lourdement sur les MG, qui était véritablement notre point faible, puisque ces unités sont capables de complètement nous clouer au sol. C'est donc que j'ai voulu investir de ce côté-ci sans attendre au niveau de Mortier, qui était capable de complètement nettoyer certaines maisons, certains objectifs, et ça, c'est suite à un barrage d'artillerie. Cependant, petit à petit, ces derniers ont, en quelque sorte, utilisé une stratégie de marteau et d'enclume. Donc, l'enclume était les MG qui étaient capables de nous clouer, et le marteau, c'est, en quelque sorte, ces raids constants qui ont été capables de nous surprendre. Ça, c'est via parachutiste ou commando. C'est donc que, oui, j'ai fait l'échange volontaire de terrain contre temps, et ça, c'est afin de me débloquer le plus rapidement possible le tiers 4. C'est donc que, dès leur arrivée sur le terrain, visiblement, notre adversaire direct a été grandement surpris. On a été capables de le repousser extrêmement rapidement. Sa stratégie de MG est devenue dès lors complètement désuète. Il l'a rapidement compris. Oui, peu à peu, on a été capables de capturer de plus en plus de terrain. Bien, cependant, à un moment donné, notre centre s'est complètement écroulé. C'est donc qu'on a fait, oui, en quelque sorte, un sacrifice. On a vraiment déployé nos unités afin de venir aider nos alliés directement au centre, de recapturer notre économie. Et le tout, c'est à peu près enligné avec un méga raid qu'on a pu faire. Car, ça a été vraiment suite à une opportunité, en raison d'unités qui se repliaient au niveau du camp adverse. Mais oui, on a pu faire un méga raid au niveau du camp de ces derniers. Chose qui a complètement déstabilisé leur ligne de front. Ce qui nous a permis de restabiliser la nôtre. Mais cependant, éventuellement, notre raid a été repoussé. Ou, devrais-je même dire, annihilé. Mais à partir de cette instance-là, ça nous a permis, à ce point, de respirer, de renflouer notre économie. J'ai pu produire, à nouveau pour ma part, d'autres unités de Panzer IV. D'avoir une mainmise encore plus totale sur le terrain. Et éventuellement, aidé par mon allié. De faire un nouveau raid, cette fois-ci absolument total et final, sur le camp adverse. Qui, peu à peu, s'est fait détruire. Ce qui nous a donc ainsi permis de décrocher la victoire. Or, j'en profite pour vous demander de laisser un commentaire. Aimeriez-vous voir davantage d'épisodes sur Compagnie of Heroes 3 ? Si c'est le cas, mentionnez-le dans les commentaires. Et d'autre part, comme toujours, je remercie tous les mécènes de la chaîne qui supportent cette dernière sur Tipeee. C'est véritablement grandement apprécié. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai pu tout réinvestir pour me procurer un nouveau PC. C'est donc avec une RTX 4080, un nouveau processeur. C'est ça, afin de vous donner toujours plus de qualité. Or, à ce titre, effectivement, je remercie tous les mécènes. Et ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire, c'est... Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?